Le problème de l'entre-soi, et j'ai déjà dénoncé depuis quelque temps l'entre-soi féministe sur France Culture, qui prend des proportions absolument hallucinantes, il s'agit de me dire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de débat. On dit des choses et puis personne n'a le droit de dire quoi que ce soit qui va à l'encontre ces choses-là. On est tous d'accord. L'entre-soi, on est d'accord. On est censé être d'accord. Et pour une chaîne qui est censée quand même apprécier le débat, je pense que l'entre-soi, c'est quand même assez toxique et assez malsain. Ils ont les choses clairement. Alors, ce matin, j'ai entendu une discussion sur le roman, sur l'image de la femme dans le roman. Et alors, c'était assez amusant, mais malheureusement, encore une fois, personne n'a pu débattre. Il n'y a pas de débat contradictoire. On va vous dire, puisque c'est dans le roman, c'est faux. C'est sous-jacent, mais je trouve ça assez amusant. C'est la même façon de dire, oui, effectivement, voyez-vous, tous les personnages dans les romans qui disent ceci, qui disent cela, ça ne correspond pas à la réalité parce que c'est le roman. Alors qu'en réalité, ça correspond bien à la réalité d'une certaine manière, mais on se sert du prétexte que c'est un roman pour nier cette réalité quand elle passe par le filtre du roman. Et le roman, à mon avis, d'une manière générale, reflète une certaine réalité des choses, aussi pénible ou aussi problématique qu'elle soit. Et ce n'est pas parce que c'est une fiction que c'est complètement inventé. et qu'il faut en trouver prétexte en disant, puisque c'est dans le roman, c'est faux, il faut en prendre le contre-pied, par exemple.